Salut c'est Eliott et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de stratégie de trading facile. Donc ça en fait rêver plus d'un. Mais si tu es déjà trader, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. De te rendre compte que finalement, il y a énormément de stratégies qui paraissent extrêmement simples, d'accord ? Basées sur seulement un indicateur ou seulement une chose qui, quand tu le regardes, paraît extrêmement profitable, même trop profitable. Ça marche carrément, tu le regardes. Enfin vraiment, cette stratégie marche alors qu'elle est toute simple basée sur un indicateur par exemple. Mais quand tu vas pour la trader, finalement, tu ne gagnes pas d'argent. Et c'est une stratégie qui est finalement perdante. Donc la raison pour laquelle je te dis que ça t'est sûrement déjà arrivé si tu es trader, c'est que pour ma part, surtout il y a des années quand je l'ai commencé, ça m'est arrivé vraiment plein de fois. Donc prenons juste tout simplement un exemple. On va regarder l'indicateur, le MACD, d'accord ? Le MACD, sachant que, donc voilà, il est juste ici. Sachant que j'ai modifié les valeurs des inputs, d'accord, les périodes, pour avoir quelque chose qui ressemble plus et avoir les meilleurs signaux possibles, d'accord ? Et c'est vrai qu'au premier abord, si on regarde, on peut voir que chaque croisement, c'est vrai que là, si le croisement, on avait vendu, on aurait vendu ici et on aurait racheté ici, bam, on aurait fait tout un profit, ok ? De la même manière, ici, tu peux voir, si on avait acheté au croisement là, on aurait revendu jusqu'ici, paf, on aurait fait notre profit. Et finalement, cette stratégie a l'air de carrément marcher, ok ? De même, un autre exemple, BollingerBan, d'accord ? Si on le regarde juste de premier abord, d'ailleurs, pour tous ces exemples, j'ai pris Ozycad en daily. Mais voilà, là encore une fois, on peut voir que BollingerBan, c'est vrai que si on achète le support et on vend la résistance, mais où est l'erreur ? Finalement, tu vois, on achète ici, on vend là, profit. Même, tu revends ici, tu rachètes là, profit. Tu rachètes ici, tu revends là, profit. À chaque fois que ça touche une extrémité, t'achètes, tu revends, et t'es millionnaire en une semaine, tu vois ? Et vraiment, quand on le regarde, on a vraiment l'impression, dès que t'achètes, tu revends, dès que ça touche justement ces supports, ces résistances du BollingerBan, le prix reste toujours dans ce BollingerBan, donc cette stratégie devrait marcher, d'accord ? Quelque chose d'autre, c'est les pin-bars, c'est-à-dire quand on est sur un graphique et qu'on a des bougies qui sont comme ça, donc avec des longues mèches. Ça, ça a tendance à nous dire qu'il va potentiellement y avoir un retournement. Bon, pareil, si on le regarde, là, regarde, tu peux voir qu'on a eu cette barre, on a eu un retournement. Encore une fois ici, paf, on a eu le retournement. Si on regarde là, ce gros retournement, il a été causé par quoi ? Encore une longue tige. Donc pareil, on pourrait se dire, putain, mais je vais trader seulement ça, et en tradant seulement ça, ma stratégie va être potentiellement très profitable. Maintenant, je te dis ça, mais quand j'ai commencé à trader, plein de fois, j'ai pu voir des choses comme ça, que ce soit avec des indicateurs ou même une série d'indicateurs ou certaines choses qui revenaient dans le marché, où je pensais vraiment avoir découvert quelque chose. Mais c'est seulement après, en tradant vraiment cette stratégie, que je me suis rendu compte que toutes ces stratégies sans exception n'ont jamais marché, d'accord ? Je n'ai jamais été profitable en tradant avec une stratégie hyper facile. Maintenant, je connais énormément de traders tout autour du globe. J'ai moi-même travaillé en institution, donc j'ai eu plein de collègues traders finalement qui travaillent en institution, donc ce n'est pas n'importe qui. Et encore une fois, je n'ai jamais vu aucun trader, personne, trader avec une stratégie bateau, une stratégie facile, telle que des croisements de moyenne mobile, ou un MACD, ou un Stochastix, ou n'importe, personne. Et donc, comment est-ce que ça se fait ? Que finalement, quand on regarde de premier abord, toutes ces stratégies hyper simples, hyper faciles, d'ailleurs que beaucoup de personnes te vendent sur Internet, comme la solution Miracle, finalement ne marche pas. Pourquoi ? On l'a vu, le Bollinger Ban, ça a l'air de marcher, mais alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Et tout ça revient au biais de confirmation. Donc le biais de confirmation, c'est quoi ? Le biais de confirmation, finalement, c'est quelque chose de psychologique, ok ? Alors, on va le voir tout de suite, le biais de confirmation, et le biais cognitif qui consiste à privilégier les informations confirmant ces idées préconçues ou ces hypothèses, et ou à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ces conceptions, d'accord ? C'est-à-dire que quand on voit ces stratégies toutes simples, toutes les fois où ça va marcher, on va le noter, et on va y donner beaucoup d'importance. Putain, ça marche, putain, ça marche ! Et dès que ça ne marche pas, finalement, on ne va pas trop le voir, on ne va pas trop s'y prêter, et on va juste se dire, ouais, peut-être que cette fois, ça n'a pas marché, mais peu importe, regarde, cette fois, ça a marché, là, ça a marché. Voilà, comme tu vois, par la suite, on lit, ça arrive souvent sur des individus, lorsqu'ils rassemblent des éléments ou se rappellent des informations mémorisées, de manière sélective, les interprétant d'une manière biaisée. Donc, encore une fois, on a le biais cognitif qui nous fait avoir une vue complètement différente de la réalité. Et c'est pourquoi, en le voyant, cette stratégie, elle paraît profitable, mais en la tradant, ce qui est complètement mathématique et statistique, ça ne marche pas. Encore une fois, ici, on a une étude de l'université de Paris-Saclay, d'accord, qui nous dit, le biais de confirmation est notre tendance à sélectionner uniquement les informations qui confirment des croyances ou des idées préexistantes, ok ? Donc, je suis sûr que tu arrives, finalement, à comprendre d'où ça vient. Et quand on regarde les Bollinger Bands, c'est vrai que, voilà, comme je te dis, ici, on voit que ça confirme carrément. On a rebondi ici, on a rejeté là. Mais regardons toutes les fois où ça n'a pas marché aussi. Là, on est venu sur le Bollinger Bands. Tu peux voir que si tu étais venu en achat ici, tu te serais fait bien démonter. Et finalement, ça a bien continué à la baisse. Et voilà, tu es démonté, d'accord ? Pareil, ici, tu peux voir, toutes les fois où ça n'a pas marché, on a rejeté. On est venu, tu te dis, parfait, résistance, Bollinger Bands, je vais shorter ça comme un malade. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te fais absolument démolir pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, maintenant, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est, nous, en tant que trader, comment est-ce qu'on peut supprimer, enlever ce biais cognitif, ce biais de confirmation pour avoir, finalement, une meilleure perception des marchés, ok ? Donc, la première chose, c'est finalement voir sur l'étude justement qui a été faite par l'université de Paris-Saclay, tout simplement ce qu'ils disent pour améliorer la prise de décision. Cela peut sembler contradictoire, voire contradictoire, mais le meilleur moyen de réellement prouver nos croyances ou nos hypothèses est de rechercher les preuves du contraire, ok ? Donc, comme on a fait juste avant, au lieu de regarder toutes les fois où ça a marché, il vaut mieux, finalement, regarder toutes les fois où ça n'a pas marché. Maintenant, si tu n'arrives pas à trouver toutes les fois où ça n'a pas marché, potentiellement, ta stratégie va être bonne, ok ? Donc, ça, c'est ce que nous dit l'étude. Maintenant, si tu me connais, tu sais que j'aime bien le pratique, le concret. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner, finalement, deux manières dont tu vas pouvoir supprimer ou, à la limite, réduire ce biais cognitif, ce biais de confirmation. Alors, le premier moyen dont tu vas pouvoir réduire ce biais cognitif, c'est de, finalement, quand il y a une stratégie, séparer le avant et le après. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un trader débutant, par exemple, qui va apprendre des patterns, va toujours voir le pattern, donc le avant, ce qui est la structure, finalement, et le après, c'est-à-dire ce qui est censé se passer après ce pattern. C'est-à-dire qu'on a des millions de personnes qui vont apprendre la même chose, qui vont apprendre ce dessin, d'accord ? D'ailleurs, toutes les personnes qui sont dans ma formation savent que, finalement, en tant que trader, on ne traite pas des formes géométriques. Donc, c'est bien de savoir les figures chartistes, les patterns. Mais ce qui est plus important, et c'est ce que j'essaie de donner dans la formation, c'est de comprendre, justement, le flux d'acheteurs, le flux de vendeurs, pourquoi les choses arrivent, pour pouvoir en subir beaucoup plus de mouvements que monsieur et madame tout le monde. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a des millions de personnes, justement, qui vont apprendre ces patterns avec le avant et le après en un. Donc, quand ils vont chercher ces patterns sur des graphiques live, ils vont toujours, finalement, regarder ce qu'ils vont rechercher, leur œil. Ce n'est pas le pattern de avant, c'est ce avant-après. Donc, évidemment, quand tu regardes les graphiques, ils vont toujours voir le avant-après, qui a marché, parce qu'évidemment, il y a le avant et il y a le après. Mais toutes les fois où il n'y a que le avant, finalement, où il y a eu le pattern, mais il n'y a pas eu le outcome, il n'y a pas eu le résultat attendu, l'œil ne va pas se concentrer dessus, tout simplement, parce que la personne ne l'a pas appris comme ça. Il n'a pas appris avec ce résultat-là. Et donc, de cette manière, beaucoup de personnes vont avoir ce biais connectif. Donc, en tant que trader, surtout quand tu es débutant, comment est-ce que tu vas pouvoir remédier à ça ? Finalement, c'est de voir le graphique sans pouvoir voir le après. Alors, ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, prenons Ozycat, ce que tu peux faire avec TradingView, qui est super sympa. C'est, par exemple, si tu backtestes une certaine stratégie, ça va être de, au lieu de, par exemple, toujours voir le avant et le après. Donc, par exemple, ici, tu pourrais dire, il y a un épaule-tête-épaule, la neckline, c'est un break. Voilà, c'était parfait. Mais il y a plein d'autres moments, je vais pouvoir te montrer qu'il y a eu un épaule-tête-épaule au milieu d'une tendance qui n'a servi absolument à rien. Et toi, tu ne le vois pas parce que tu vois forcément ce résultat. Maintenant, comme je te dis, ce qu'il faut faire, c'est, par exemple, tu vas pouvoir venir sur Replay, venir Replay et tester ta stratégie de cette manière. D'accord ? Et de cette manière, tu vas pouvoir avancer et voir le avant comme si tu étais sur un marché live. Et donc, ton œil va finalement reconnaître le pattern en lui-même sans forcément reconnaître le après, ce qui, là, va te donner ce biais de confirmation. Donc, en utilisant l'outil Replay sur TradingView, c'est une manière dont tu vas pouvoir backtester et vraiment voir si ce pattern potentiellement marche. Maintenant, évidemment, même les meilleures stratégies ne vont pas avoir un hit rate, un win rate qui est à 100%. D'ailleurs, même si tu venais me dire que tu avais une stratégie avec un win rate à 100%, je serais confiant et je pourrais parier à tout ce que j'ai pour te dire que tu as tort. D'accord ? C'est juste pas possible. Mais là n'est pas le sujet, d'accord ? Et tout le monde sait que tu n'as pas besoin d'une stratégie qui gagne 100% des fois pour être un trader très bon et gagner littéralement des millions. Des millions ? Sur les marchés. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina ? Donc voilà, c'est finalement en donnant la même importance à un setup, à une certaine figure chartiste, qu'elle soit en profit ou en perte. Si on lui donne la même importance, là on va pouvoir avoir une vraie vue sans biais de confirmation. Maintenant, la deuxième manière dont tu vas pouvoir réduire ce biais cognitif de manière pratique sur les marchés, ça va être de toujours avoir une entrée et une sortie précise sur les marchés, que tu sois en profit ou que tu sois en perte. Et ça, même quand tu backtest. Honnêtement, je ne peux pas te dire combien de personnes j'ai vu faire ça, mais encore une fois, ce n'est pas forcément de leur faute. Ils ne sont juste pas au courant de ce biais cognitif qui affecte tous les humains, d'accord ? Mais ils vont amplifier les gains en backtest et minimiser les pertes. Ce que je veux dire par là, si on regarde Bollinger Bands, d'accord ? Ce que la personne va faire, donc imaginons qu'elle le voit d'une bonne manière, ok ? Elle se dit, imaginons qu'elle a shorté ici. Paf ! Elle a fait tout ça comme profit, ok ? Et donc finalement, là, cette fois, ça a bien marché et c'est tombé de 618 pips, ok ? Donc là, on va faire une moyenne à 600, ok ? 600 de profit. On est à plus 600. Putain, j'ai cru trop mal, mec ! On est à plus 600 encore de cette manière. Paf ! On aurait pu l'acheter ici. Ok, très bien. Prenons-le. Ils vont voir qu'ils auraient pu faire un profit qui fait cette taille-là, d'accord ? Jusqu'ici. Qui, du coup, équivaut à... Tac ! 337 de profit. Cependant, quand ils sont en perte, imaginons que là, ils ont dit qu'ils allaient shorter. Tu vois, l'exemple que je te prie tout à l'heure, donc la résistance, paf, Bollinger Bands, ils ont shorter ici. Ah ! Ça va contre eux. Eh bien, ils disent, oui, enfin, de toute façon, mon stop, je l'aurais mis, voilà, au-dessus de ce Bollinger Bands. Je serais sorti là avec un petit stop. Du coup, finalement, j'aurais perdu seulement... Mais j'aurais perdu à 57 pips, tu vois, parce que j'aurais mis mon stop, dans tous les cas. Donc, finalement, ils vont se dire, ils vont se convaincre qu'ils ont perdu que moins 57 pips. Mais là, le problème, et j'espère que tu le vois, c'est que quand ils regardent ce mouvement, certes, le rejet de ce Bollinger Bands a été suivi par un mouvement de 600 pips à la baisse, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que tu serais rentré tout en haut et est-ce que tu serais sorti avec ton target tout en bas pour manger les 600 pips ? Bah, non, finalement. Les chances font que tu aurais sûrement, ok, short là, et tu serais sorti quelque chose ici, tu vois. Ou alors, tu aurais traité tes stops, tu te serais fait sortir. Donc, ton profit n'aurait pas été 600 pips, d'accord ? Et de la même manière, ton stop, là, n'aurait pas forcément été juste ici. Donc, de cette manière, ils vont voir que quand ça marche, ah ouais, ça marche de ouf, et quand ça marche pas, de toute façon, mes stops auraient été super tight, ça n'aurait pas été grave. Mais non. Comment est-ce que tu vas pouvoir faire encore de la même manière ? Comme je t'ai montré tout à l'heure, finalement, c'est en backtestant et en utilisant vraiment la même manière dont tu traderais. Donc, si tu faisais un retour en arrière, imaginons un replay, on était ici. Donc, disons que, voilà, là, on se dit, voilà, le Bollinger Bands, j'en sais rien. Eh bien, on se dit, on va prendre notre position comme on l'aurait vraiment pris, ok ? On aurait target, imaginons, les plus bas ici, avec un stop, je fais ça, moi, ici, et voir finalement ce que ça donne, ok ? Et, comme tu vois, on serait sortis là et on n'aurait pas pris les 600 pips que nous montrait finalement le mouvement total, ok ? Et donc, honnêtement, ça paraît petit et tu te dis peut-être, oui, mais quand je vais vraiment trader, ça sera tout bien et voilà. Mais en n'ayant pas le bon résultat, ça change complètement les performances de stratégie. Ta stratégie, elle passe de, ah putain, je pense que ça va vraiment bien marcher, ah, c'est absolument terrible et tu vas te brûler ton compte en un an. Donc, j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura été bénéfique et donc, s'il faut que tu te rappelles d'un truc par rapport au biais de confirmation, c'est qu'il vaut toujours mieux essayer de trouver toutes les fois où ça n'a pas marché plutôt que se concentrer et essayer de trouver toutes les fois où ça a marché. Autre chose dont je veux que tu te rappelles, c'est qu'il faut toujours le prendre comme si tu le tradais vraiment avec des vraies entrées, des vraies sorties, des vraies émotions et pas juste le regarder en deux-deux et te dire que ça marche parce que tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton argent en essayant de le trader. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me le faire savoir, laisse un pouce bleu, tu peux me poser des questions en commentaire, je vais toutes les lire. C'était Elliot, je te souhaite une excellente fin de journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501